Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Saut Intuitive, j'espère que vous allez tous très bien, donc je vous souhaite un très très beau, très très joyeux week-end de Pâques. Donc je vous retrouve pour les tirages de vous et votre autre, voire faire un petit point sur votre relation, donc tirage intemporel, pardon, et tirage qui ne parlera pas à tous bien sûr. Donc on va aller voir un petit peu pour nos amis les taureaux, voir un petit peu ce que vous vivez avec votre autre aujourd'hui. Donc on y va, taureau en signe solaire ascendant lune, ou encore Vénus en taureau. C'est parti les loulous, on va faire un tirage en croix, et donc essentiellement avec le jeu de l'aura, l'oracle de l'amour, de la chaîne l'oracle, et on terminera avec une carte qui viendra renforcer le tirage du grand oracle de l'amore. Allez, on y va. Donc, ça veut parler les taureaux, il y a plein de choses à dire. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux. Attendez, je me mets un peu comme ça. Allez, on y va, taureau. Donc, quel est évidemment ce message ? Quelle est votre relation que vous vivez actuellement ? Le point de départ, c'est la sincérité. Bon, on voit effectivement qu'on a besoin d'une stabilité, mais ici, il y a beaucoup de doutes. On se pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On peut avoir eu un gros coup de cœur pour quelqu'un, mais peut-être que dans les échanges ici, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair. Parce qu'il y a d'un côté envie de stabiliser cette situation que tu vis, mais on a beaucoup de réflexions autour de ça. Alors, 7 et 4, 11, moi, j'aime bien la numérologie, donc tu vois, le 4 est quand même la stabilité. Et le chiffre 7, c'est la réflexion, c'est les doutes. Donc, on voit effectivement ici qu'il y a énormément de doutes sur ce que tu vis avec l'autre, taureau. Et puis, on a cet éclair qui peut parler d'éclair de vérité. Sur le cœur, tu vois, il y a besoin de savoir réellement. Tu peux être face à un signe de feu. Tu peux douter de la sincérité de quelqu'un ici, taureau, dans cette relation, où on se pose énormément de questions. Puis, tu peux être dans un parcours flamme aussi, parce qu'on a le chiffre 11. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête ici ? Ouais, l'entente. Ouais, on voit quelque part que tu as envie, tu vois, de... Bah, t'as vraiment ce renouveau sentimental qui est là. On voit que t'as énormément de sentiments pour cette personne. Donc, t'as envie de célébrer quelque chose. T'as peut-être envie aussi de te réconcilier, peut-être, avec cette personne, si tu es séparé, taureau. Puisque, effectivement, l'entente, ça peut être la réconciliation. Donc, est-ce que cette personne... Bah, je reste sur la dispute, sur les colères, sur le côté peut-être toxique même de la relation. Ou est-ce que je lui offre des fleurs ? Ou est-ce qu'on se réconcilie ou pas ? Tu vois, il y a deux coupes ici. Est-ce qu'on se réconcilie ? En tout cas, dans ta tête, tu es un petit peu torturée. Tu te poses la question. Est-ce que je vais à la réconciliation ? Ou est-ce que je reste quelque part dans mes doutes concernant la sincérité des sentiments de ma ou de mon partenaire ? Bien sûr, on parle d'énergie ici. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Et tu es... Oui, tu es impliqué sentimentalement avec cette personne, ça c'est certain. Qu'est-ce qui va t'aider quelque part ? Ton pilier, c'est l'instabilité. Alors, je pense qu'effectivement, tu vis une situation, tu as déjà traversé ce genre de relation avec quelqu'un d'autre. On va aller voir le passé ensuite et le futur, bien sûr. Mais tu vois, il y a la trahison. Donc, quelque part, il y a de l'instabilité avec une personne déjà, avec laquelle peut-être tu as eu cette forme de déséquilibre, cette blessure aussi peut-être même d'injustice, cette instabilité, le côté un petit peu même relation karmique. Et puis, relation où c'est très bien du départ. Et puis, peu à peu, tu vois, dans le temps, les choses évoluent, mais pas dans le bon sens. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de toxicité ici, beaucoup de mental. Quelque chose qui t'a fait peut-être même péter les plombes, tu vois. Ouais. Donc, tout ça, quelque part, ce sont un petit peu, c'est ton pilier. Donc, c'est ce qui peut t'aider à prendre des décisions, puisque c'est ce que tu vis aussi avec cette personne. Il y a peut-être donc une instabilité financière. Toi, peut-être que justement, tu es quand même bien installé au niveau financier, parce que bon, on sait que le taureau est quand même dans la stabilité, dans l'ancrage, tout ça. Et c'est pour ça que c'est peut-être compliqué aujourd'hui, cette relation que tu vis, qui semble être déséquilibrée, tu vois, avec la balance ici. Ça peut être une balance aussi. Donc, on voit, taureau, ces trois épées ici, tu vois, il peut y avoir cet arc-en-ciel que tu vis avec quelqu'un, mais d'un autre côté, il y a quand même l'idée de se sentir peut-être trahi. Donc, puis bon, on a quand même cette pleine lune en balance qui vient de se faire ici. Puis, on va avoir cette nouvelle lune en bélier. En plus, on va être en plein dans tes énergies, donc dans huit jours à peu près. Donc, il est clair qu'ici, il y a quelque chose forcément qui va se mettre en lumière, tu vois. Et oui, non, mais je suis sur le taureau, je ne sais pas pourquoi je te parle de bélier. Je te parlais de signe de feu. Alors, est-ce que quelque part, les choses vont se mettre en place ? Parce qu'on va avoir cette nouvelle lune en bélier le 8 mars, je crois. Le 8 mars, n'importe quoi, le 8 avril, je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Il doit y avoir forcément une signification pour que je puisse m'embrouiller comme ça, taureau. Bon, OK. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir du bélier en face de toi. Bon, on continue. Excuse-moi, je me suis un petit peu égarée. Mais bon, quelque part, si je me suis égarée, c'est qu'il y avait des choses à entendre. Donc, on va continuer. D'où tu arrives ici, petit taureau, de l'amour propre. Tu vois, quelque part, par le passé, tu as eu la fin d'un cycle avec quelqu'un, la fin d'une relation avec le chiffre 6, des sentiments que tu avais pour quelqu'un. Mais quelque chose s'est terminé. Pourquoi ? Parce que par amour propre, par respect pour toi, tu as ouvert les yeux. Tu t'es tournée un petit peu vers le monde et vers le soleil. Tu as coupé des liens que tu avais avec quelqu'un. Et par amour propre, tu t'es dit non, mais ce n'est juste pas possible. Je me respecte. J'ai suffisamment de clairvoyance ici pour prendre des décisions, pour me sortir de quelque chose. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est que tu peux revivre encore et toujours aujourd'hui une relation que tu as déjà vécu par le passé et qui se reproduit encore genre schéma répétitif. Vers quoi tu vas ? Vers une triangulaire. Eh oui. Alors, la triangulaire, c'est effectivement un renouveau. Ça veut dire que soit c'est toi qui pars sur autre chose ici. Donc, d'un côté, tu te dis, est-ce que réellement je me réconcilie ? Soit la triangulaire, c'est quand même de se dire qu'ici, on a envie d'avancer. Il peut y avoir quelque chose qui se détruit totalement. Ou on avance, on a un mouvement quelque part qui est en train de se faire, même si c'est compliqué. On a quand même de l'enthousiasme, mais on essaie de se protéger aussi. Voilà. Je pense qu'on essaie de se protéger et que peut-être tu vas te rendre compte que la personne en face de toi n'est pas si honnête que ça. Tu vois, le temps quelque part qui va faire son petit chemin. Avec le chiffre 5, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire. Et puis, il y aura passé à autre chose, en fait. Avec le chiffre 8, tu vas avoir besoin de retrouver ton équilibre. Et quelque part, il y a énormément d'interrogations dans ce que tu vis ici, taureau, avec l'autre. Ouais. Tu vas suivre un petit peu ce qui te correspond. Tu vois, tu as une forme de protection ici, d'un côté. Un renouveau beaucoup plus stable, en tout cas. Voilà. Donc, de la réflexion autour d'un renouveau beaucoup plus stable pour toi. On voit que tu es quelqu'un qui est très bien installé ici au niveau financier. Et on a encore du feu, tu vois. Ouais. Moi, je te vois vraiment avec quelqu'un avec un signe de feu. Un bélier, lion, sagittaire. Ouais. Bon. Tu vois comment ça résonne avec toi. Mais ici, tu peux te retrouver, effectivement. Et tu vois, la triangulaire, ça peut être tout simplement que la personne peut rester aussi dans ta vie. Taureau, parce qu'il y a cette stabilité financière aussi, tu vois. Et ça, c'est terrible. Donc, quoi qu'il en soit, ici, ce temps-là que tu vas prendre pour avancer et pour passer à autre chose. Tu vois, on voit de toute façon qu'il y a deux personnes ici qui vont, à un moment donné, prendre la décision. Tu vois, le temps va quelque part. Mettre les choses à leur place. Regarde, tu as le Pentacle encore ici. Donc, tu te poses beaucoup de questions par rapport à cette relation que tu vis avec l'autre ici, taureau. En tout cas, tu vas prendre la décision qui est juste pour toi. Comme si tu trouvais une clé et tu vas aller vers ce qui te correspond. En tout cas, tu veux un renouveau stable. Donc, si tu te réconcilies avec cette personne, une réconciliation possible que si, quelque part, le temps que vous allez prendre, le temps que tu vas prendre, toi, en tout cas, pour se renouveau avec cette personne. À condition que, tu vois ce que je veux dire, voilà. À condition que la personne en face de toi, peut-être bosse, gagne sa vie aussi. À condition que, voilà, il y a plein, plein de... Je pense qu'il y a l'aspect financier qui est très présent quand même ici. Alors, on termine avec... Bon, c'est des petits tirages. On termine ici avec un message du grand oracle de l'amour. Donc, pour vous, les taureaux, là, par rapport à cette situation que tu vis avec l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? L'espoir. Ben oui. C'est comme si, quelque part, ici, tu avais mis un petit message, tu vois, d'espoir dans cette relation. Où tu en... Ah, j'ai une carte qui avait sauté. Regarde ce qui a sauté. C'est fou, hein ? Le doute profitable. Ça veut dire qu'ici, il y a un 2 d'épée. Et pour moi, le 2 d'épée, c'est quelque chose que tu ne veux peut-être pas voir. Tu te bandes les yeux vers une situation toujours en lien avec l'argent. Cette personne, il y a forte chance qu'elle profite de ton confort de vie, qu'elle profite de toi, tu vois. Et c'est marrant parce que dans les tirages que je suis en train de faire, là, autour de ça, on a beaucoup, beaucoup... Alors, il y a le chiffre, donc, il y a le 1 qui parle d'un nouveau départ, un tout nouveau départ avec cette personne. Ça peut être aussi une relation assez importante puisqu'on a le chiffre 11. On peut parler de relations encore... On est quand même dans un tirage parcours karma, machin. Je vous ai expliqué du départ, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, relation karmique. Enfin, peu importe. Ici, tu peux être dans un parcours comme ça. On a de l'espoir, quelque part, pour aller vers un tout nouveau départ, peut-être pour soi, une nouvelle rencontre. Quelque chose ici pour vous. On voit la triangulaire. La triangulaire, ça peut être toi aussi qui rencontre quelqu'un de nouveau. Attention, il y a le renouveau. Donc, on peut aller vers une réconciliation, soit un nouveau départ ici, taureau, avec la carte, donc, de l'espoir. C'est, comme je t'ai expliqué, soit la nouvelle rencontre. Le chiffre 2, qui peut parler, évidemment, d'un 2 de coupe, de l'objectif, quelque part dans cette carte, c'est l'espoir et la quête aussi de l'autre. L'attente aussi d'une rencontre qui va satisfaire aussi tous tes besoins affectifs, parce qu'ici, on voit que c'est plutôt conflictuel ce que tu vis. C'est comme s'il y avait une bouteille qui était échouée sur le sable de celui qui ne cesse d'espérer et qui tente aussi par tous les moyens de sortir de son isolement, tu vois. Et il y a les couleurs et la chaleur du lieu qui sont des signes aussi de réussite et peut-être voir de guérir quelque chose. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir de l'espoir encore dans cette relation où tu as effectivement aussi l'espoir de enfin pouvoir rencontrer la bonne personne. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment la rencontre assez bouleversante ici pour toi qui va t'aider, je pense, à sortir de cette situation. Et tu peux, comme je te dis, taureau, toujours et encore rencontrer le même genre de personne. Mais là, il y a vraiment de l'espoir d'une rencontre, tu vois. L'espoir vraiment d'une rencontre. Bon, voilà, petit taureau, c'était ce tirage pour toi ici. Tu vois évidemment comment ça te parle. Et puis moi, je te laisse et te retrouve très bientôt. Et je te rappelle, l'adage de notre chaîne, c'est de ne pas et de ne plus jamais accepter inacceptable. Taureau, je t'embrasse et je te retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye et joyeux Pâques !